bonjour à tous c'est julien d'urbania sims et aussi de les sims show aujourd'hui je vais vous proposer un petit aperçu de de lunar legs qui est disponible dès maintenant sur les sims trois stores moi même j'ai déjà mon propre avis sur la ville mais j'ai évité de trop vous influencer avec ça après ce sera à vous de faire votre propre opinion mais bon bah moi je trouve que c'est vraiment une ville qui a bien été travaillé par eux et à ça en fait ça rien du toit rien à voir du tout avec barnacle bay qui a été une des premières villes sur le store qui était vraiment enfin après chacun à son propre avis mais moi je n'ai pas trouvé vraiment très 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 appréciable quand on voit le travail qui a été fait sur aïdent aïdent springs qui est vraiment fabuleux quand on voit maintenant le travail qui a été fait sur lunar legs on se demande mais mais que sera là le travail fourni sur la nouvelle ville du store qui arrivera je ne sais pas quand je ne peux pas vous dire je ne suis pas dans les locaux de l'a donc voilà vous allez vous faire votre propre avis sur sur lunar legs et propose de commencer dès maintenant ah oui ça durera 20 minutes donc c'est parti voici ma petite maison mais je vais te l'imaginer elle est un petit peu petite voilà voilà ce que ça en est je vous propose de faire un petit peu le tour de la ville donc vous avez des espèces de sphères de sphères de bulles qui s'appellent le souvenir d'aïdent springs et il y en a une pour toutes les villes une brooke samsung valley riverview et apalosa plains et à chacune des bulles les propres sont l'univers là vous pouvez voir le chien rappelant bien sûr rappelant apalosa plains enfin voilà chaque but a son propre thème là vous avez des le restaurant oui alors les lieux communautaires sont les lieux communautaires comme vous pouvez voir donc là on a le stade le spa l'hôpital et donc les les bâtiments sont sous forme de de petits des petites stations métro on pourrait croire et donc chaque ce qu'on dirait d'après ce que je pense que chaque station est relié à un tuyau et enfin après je vois pas qu'est ce que ça pourrait servir mais voilà et donc voilà il n'y a pas de grand lieu à part bien sûr la périgée qui est l'endroit où c'est échoué enfin plutôt où a atterri le vaisseau spatial qui s'est échoué avec des sims dedans sur cette géniale sur cette géniale planète alors à chaque monde reprend et propre sa propre météo bien sûr il ne pleut pas dans ce monde un faut pas rêver non plus 1 et à n'a pas fait vraiment de grands pas si ce n'est regarder la lune comment est-elle et donc la nuit quand la lune a atteint ce stade là bien vous pourrez constater des pluies de météorites bien qu'il y en a aussi dans twing brook et d'autres petites villes parce que ce ça a été ajouté depuis en non non en fait non je sais pas quand est ce que ça a été ajouté mais dans cette ville il y en a vraiment vraiment plein depuis météorité à une certaine à une certaine heure elle s'arrête donc voilà moi je vais déménager parce que j'aime vraiment pas trop cette maison vous pouvez voir aussi sur cette sur certaines maisons des petits panneaux solaires comme ceci enfin ça ça rend vraiment la chose vraiment 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 bien d'ailleurs je crois que sur presque toutes les maisons il y a des panneaux solaires regardez celle ci en a celle ci en a aussi d'ailleurs cette maison est vraiment très très belle elles sont toutes vraiment bien et et moi dans les sims 2 j'apprécie bien zarville et ben cette ville me rappelle le côté étrange et mystérieux de zarville d'ailleurs je pense que je vais prendre possession de cette petite maison qui est super sympa bon encore des panneaux solaires et regardez elle a des fes et elle a des formes assez cubique j'aime bien en plus elle est libre j'avais vu auparavant qu'elle était libre là c'est une maison ça enfin voilà vraiment des lieux assez cette maison aussi bien très cubique enfin comme tout comme toute maison ici encore des panneaux solaires des tuyaux enfin voilà donc je vais déménager si j'ai assez d'argent oui c'est bon alors inventaire emménager alors vendre les meubles et donc je vais pour à cette maison aussi libre c'est que celle-là aussi et celle-là je vais juste faire un petit tour pour voir vite fait lesquels sont les mieux alors donc il y a celle-ci une trop petite donc celle-là est libre aussi oui celle-là est libre et celle-ci est libre celle-ci est bien aussi mais 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 laquelle prendre sincèrement j'en ai vraiment aucune idée je vais prendre celle-là elle est plus grande et elle ira elle m'ira parfaitement j'aime la grandeur spacieux cette maison à la fois classique et moderne utilise beaucoup de formes différentes et offre de grandes pièces beaucoup de luminosité et une piscine séparée avec pavillon elle s'appelle l'étude de cas à deux chambres quatre salles de bain 135 avenue des astéroïdes à astéroïdes traitement en cours taxis il y a des taxis sur une autre planète non mais je sais pas c'était le petit commentaire qui ne sert à rien combien de minutes de vidéo je suis moi on est déjà à sept minutes admirez par vous même la beauté des des bâtiments qui sont vraiment vraiment bien cuisine rien à redire quoi que le l'ouest non c'est bien piscine avec un petit jardin une belle une superbe magnifique vue une petite piscine et deux petites salles de bain sur les côtés bien voilà qui est parfait ah oui il y a un étage bon c'est vrai que ça ça change un peu de sunset valley river view tout ce que vous voulez mais mais c'est vrai que le changement est il est quand même assez assez dépaysant est assez agréable je dois dire surtout que les bâtiments sont assez enfin ils sont vraiment vraiment beau les bâtiments ça je dois le dire il faut pas faut pas m'en cacher faut pas que je me cache je ne fais pas de pub pour ea je n'ai pas été payé je fais ça entièrement par pur bénévolat mais bon après qu'est ce que je vais faire dans la maison et bien je vais acheter un objet pour le poser je vais acheter l'arbre à cristaux que j'ai jamais réussi à faire marcher arbre de prospérité voilà c'est l'arbre de prospérité j'ai jamais jamais réussi à le faire marcher vous allez comprendre pourquoi enfin d'ailleurs vous allez voir pourquoi tout de suite imprégner l'arbre euh fruits de récolte bon le fruit normalement apparaît tout seul hein mais euh mais là pour aller plus vite et voilà et voici donc mon problème cueillir le fruit et regardez pouf l'action s'annule et il n'y a aucun fruit dans mon inventaire mais bon apparemment ce bug ne se produit pas chez tout le monde et vraiment enfin ne se produit même chez pratiquement personne je dois connaître une personne chez qui le bug se produit c'est tout donc ne soyez pas effrayé et ne pensez pas que enfin n'abandonnez pas votre achat de de lunar legs juste pour ça ah bon non il n'y a pas de raison que ça marche pas chez vous enfin sauf si vous avez un alienware comme moi enfin non mais je sais pas du tout ça se trouve c'est un bug de contenu personnalisé non j'en ai aucune idée alors euh bah je vais marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite et me revoilà donc euh alors euh cette maison est un peu grande pour un jeune célibataire comme moi mais c'est pas grave je vais aller je vais aller je vais aller me baigner si j'avais l'occasion de vous montrer une pluie de météorites ça serait pas mal mais non ça va arriver regardez la lune monte et quand elle va attendre un je sais même pas si c'est la lune parce que quand on regarde de plus près on dirait vraiment pas la lune avec ces espèces de petits de petits quand elle va attendre un certain niveau vous allez pouvoir constater des pluies de météorites et là mon sims là maintenant que je l'ai laissé au libre arbitre il est en train de faire un peu n'importe quoi là il est parti se coucher là normalement quand la lune va atteindre à peu près le milieu vous allez pouvoir voir des belles pluies de météorites enfin moi j'en ai vu hein pendant que d'ailleurs je tournais le test d'UrbaniaSims sur euh sur euh le mur d'escalade que je vous incite à aller regarder sur le site d'UrbaniaSims donc www.urbania-sims.com très bon site je vous incite aussi à aller sur les sims show le channel youtube ou euh bah où on parle des sims vous tapez les sims show l e s s e h o w et chaud e s h o w tout attaché les pluies de météorites ne seraient tardées ça va arriver normalement c'est l'ag et bien non on qualifiera ça des pic fail si vous le voulez bien il n'y a eu aucune pluie de météorites cette nuit là donc je pense pas que c'est toutes les nuits en fait vous voyez les cristaux ils ont changé de place moi je vais aller me lancer dans la carrière scientifique ici accepté et voilà dommage que vous soyez pas là pour me dire où est-ce que vous voulez que j'aille mais euh mais mais bon je vais aller par ici ah bah les chevaux sauvages sont autorisés dans cette ville a priori vu que comme vous pouvez le voir un cheval sauvage vient d'arriver vient d'arriver à la plage la texture de sol me rappelle étrangement euh ah bah non en fait elle me rappelle rien parce que quand on regarde de plus près on dirait des espèces de petits champignons non mais en fait non bien que les couleurs automnales automnales me fassent penser à à Appalooza Plains il n'en est rien puisque nous sommes à Lunardex ce petit pavillon est bien aussi il est occupé il est occupé vous pouvez aussi constater que il est 7h du matin et que la vie enfin le monde si je puis me permettre est assez orangé mais en fait euh comment expliquer euh le monde dispose de ses propres couleurs c'est à dire que à 7h le soir euh il sera rouge l'après-midi on va être sous un vrai soleil de plomb le soir euh enfin voilà il y a vraiment plein de regardez la couleur change ça va devenir jaune enfin voilà quoi le monde dispose vraiment de de couleurs euh très variées là ça va être plutôt gris je trouve que ce monde est arrivé un petit peu rapidement sur le sur les sims 3 stores quand même ils l'annonçaient et je crois c'était en fonction du nombre de fans qui qui ai liké la page facebook euh les différentes pages facebook des sims 3 que le monde allait arriver mais j'ai trouvé que il est arrivé un petit peu vite quand même à moins que tout le tout le monde se soit rué et appuyé sur le bouton like ça arrivait vite hein où est-ce que je vais aller moi vous voyez par vous même que les bâtiments sont extrêmement extrêmement modernes et jolies enfin vous voyez par vous même c'est une expression que j'aime bien j'aime bien dire regardez moi ça si c'est pas moderne euh je veux bien arrêter de faire des vidéos moi hein non mais si ça c'est pas moderne franchement je sais pas ce que c'est bon ça marron c'est un peu moins moderne un espèce de petit coeur comme ça euh je suis pas fan mais je pense que les filles apprécieront le clin d'oeil euh non non mais je sais pas mine de cristal je sais pas trop où elle est à vrai dire ah le cimetière voilà le cimetière et voici le mausolée euh oui ça c'est quoi ça ? oh ça aussi c'est assez moderne avec une belle vue où elle est ah là j'ai vu que ouais par là il y avait une espèce de de vieille maison à l'abandon si je puis dire regardez moi l'intérieur c'est vétuste c'est laid enfin voilà moi je vais aller faire un petit tour euh au gymnase histoire de m'entraîner un peu super salle de bain hein enfin vestiaire et moi je vais faire un petit peu de sport d'ailleurs je vais aller installer les murs d'escalade ah téléphone ah bah non 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 en fait non j'ai la flemme d'installer les murs d'escalade j'ai la flemme d'escalade non j'ai la flemme de la flore maman fait c'est presque soldats admirez-moi un peu ces boîtes aux lettres vraiment génial enfin non je veux dire que celle-ci la texture de la texture de celle-ci est moins belle mais celle que j'avais chez moi était vraiment ravissante admirez-moi un peu cette boîte aux lettres design épuré texture acier aluminium une petite barre de lumière ici et ici et un pied super fin on dirait qu'elle flotte si c'est peut-être le cas j'aurais pas eu l'occasion de vous montrer le créer un sims sur cette sur cette très court épisode d'ailleurs qui je crois qui va prendre fin bientôt bah il prend fin là maintenant j'ai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos j'espère sur UrbaniaSims consultez les artiers consultez le site d'UrbaniaSims c'est tout bon c'est des sims vous pouvez aussi aller sur la channel youtube des sims show la nouvelle channel de le groupe Créateur Déco et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à très vite à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021